Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 30 ans, je suis jeune spiritin en formation et je vais bientôt faire un pas de plus en professant mon engagement perpétuel dans la Congrégation du Saint-Esprit. J'avais vraiment le désir de quitter un univers uniquement intellectuel et rationnel et puis de passer un peu sur le terrain et de vivre des choses concrètes, des rencontres. Voilà, c'était vraiment l'idée de mettre un peu les mains dans le cambouis et de quitter le stylo et le papier. Alors, le poste qui m'était proposé, c'était d'être prof de français dans différentes structures d'enseignement au sein de l'église. Mon lieu de mission principal, c'était un foyer propédotique, donc une année de réflexion pour des jeunes qui réfléchissaient à rentrer dans la Congrégation du Saint-Esprit à Madagascar. Je donnais aussi des cours de français au grand séminaire pour le diocèse à Diego, donc au nord de Madagascar. Et puis également dans un noviciat de religieuses d'une congrégation locale. La principale richesse de Madagascar, ce sont vraiment ses habitants qui sont d'une grande hospitalité, d'un grand accueil, beaucoup de sourires. Et voilà, les relations humaines sont vraiment la ressource renouvelable la plus riche du pays. Un des principaux soutiens, c'était donc mon partenaire, un religieux spiritin, le père Gabriel Wittnez. On avait une très, très bonne collaboration tous les deux. Il m'a confié énormément de responsabilités. Il était sans cesse présent pour évaluer, me donner des conseils, expliquer du fait de sa longue expérience à Madagascar, comment sont les choses et comment les points de vue peuvent être différents. Et comment s'ouvrir pour ouvrir un peu ses oreilles et puis les oreilles de son cœur pour entrer dans l'intelligence de la culture locale. Et puis, je l'évoquais déjà tout à l'heure, un des plus grands soutiens, c'est le fait d'avoir des contacts au quotidien, toujours faciles, agréables, chaleureux. Et voilà, on sent qu'on est accueilli, qu'on est attendu, qu'on est porté. Et même si on a un petit coup de moins bien une journée ou une autre, le fait d'avoir des relations très fortes, ça porte énormément. Et puis, le week-end, quand je n'enseignais pas, j'allais dans les paroisses, ce qu'on appelle en langage missionnaire, les paroisses de Brousse. Et là, c'était vivre dans les conditions de vie des gens. Et je pense que pour bon nombre de personnes que je rencontrais, le fait de voir un Français venir dormir à même le sol, manger une gamelle de riz avec pas grand-chose d'autre à côté, et puis d'être heureux d'être avec les personnes rencontrées au village, je pense que ça marque et que ça change un peu de l'image du touriste habituel qui arrive avec son gros 4x4, ses mâles de matériel, et puis qui finalement partage pas forcément grand-chose avec la population. Donc je pense que ça aussi, ça disait quelque chose d'autres relations, peut-être plus justes et plus équitables. Alors ce volontariat-là, il a duré une année, 11 mois pour être le plus précis possible, et ça a eu un impact assez important dans ma vie, puisque j'étais parti là-bas comme séminariste diocésain. Et puis au retour, ce volontariat à l'étranger, il a été un peu une étincelle sur une réflexion sur la mission telle qu'elle est vécue dans l'Église, et puis vraiment l'idée m'est venue de m'engager dans une dynamique missionnaire en dehors de la France, c'est-à-dire j'ai vraiment pris goût à cette rencontre avec une culture différente, et je trouve que cette présence d'un Français à Madagascar, d'un Taïwanais en Tanzanie, d'un Américain en Chine, je trouve que ces relations interculturelles, elles disent quelque chose d'une fraternité universelle à laquelle le Christ nous invite, et voilà, ça m'a semblé vraiment quelque chose de pertinent, et ça m'a donné envie de m'engager dans la Congrégation du Saint-Esprit, et depuis ce temps, je suis en formation pour devenir spiritin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501